Moto TV, au cœur de l'actualité. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous de l'actualité. Nous les commençons par les sommaires. Ils ont déjà leur fait des routes et s'apprêtent à rejoindre leurs entités respectives. Les maires, bourgmestres et administrateurs de villes, communes et territoires sous état des sièges ont conféré mercredi dernier avec le ministre de l'Intérieur au sujet de leur mission, à savoir la restauration de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les sommaires. Restons ensemble pour l'actualité journal. D'abord, cette actualité, les convois de retour à Goma pour les sinistrés de l'éruption volcanique du 22 mai dernier se poursuit. Ce jeudi, c'était le tour des ceux ayant trouvé asile à Bukavu. Ils ont été accueillis au port privé Emmanuel de Goma par le vice-gouverneur, les commissaires divisionnaires adjoints Romy Ekoulalipopo. Plus des détails et dont ces reportages de Célastin Sibomana, attaché de presse au gouvernement des provinces. Exécution du plan de retour de déplacés de l'éruption de Niragongo, ce troisième jour a concerné le déplacé de Bukavu Goma. Il est 6h30 minutes de ce jeudi 10 juin 2021. Deux bateaux loués par le gouvernement central, l'un d'eux à bord duquel le déplacé accostent au port privé Emmanuel de Goma. Sur place, le vice-gouverneur est là pour l'accueil et le suivi des mesures humanitaires exécutées par la protection civile. Ici, ce sont les habitants de Goma qui ont été évacués vers Bukavu et qui sont en train de rentrer à leur bercade. Nous avons disponibilisé et nous disponibiliserons autant de bateaux que possible pour faire revenir tous les habitants. Et au moment où nous sommes, si vous voyez, il y a un bateau qui vient d'arriver et d'autres à plateaux suivront également si nous estimons qu'il y a encore beaucoup de gens de l'autre côté de Bukavu. Donc, selon le nombre qui est ici, nous jugerons et nous demanderons aux autorités de la province du Sud-Gibou, s'il y a encore des déplacés de l'autre côté, nous enverrons également des bateaux pour les faire retenir. Le kit alimentaire de premier secours sont remis au retourné, constate le commissaire divisionnaire Romy Ekoukalipopo. L'étape qui suit est l'enregistrement des sources de la protection civile, renseignent environ 50 personnes ayant bénéficié de ces transports gratuits pour les retours à Goma. Processus bien organisé par la gouvernance militaire, les bus se sont rangés pour les acheminés, chacun dans son quartier résidentiel. Le vice-gouverneur ne s'est pas arrêté par là. Il a visité l'entrepôt où les opérations de chargement de vivres sont en cours. Direction territoire de Niragongo. Précisément, aucun ne déplacé des Mounigui à l'EPKMB. Le commissaire divisionnaire s'adresse à la population déplacée. Il s'agit d'une assistante du gouvernement central, précise-t-il. Qu'il puisse toujours compter sur le gouvernement et provincial et sur le gouvernement de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que l'État est géré et l'autorité de l'État est là. Nous ne les avons pas lâchés et l'autorité de l'État se fera toujours sentir en toutes circonstances, quelle que soit la catastrophe, quel que soit le moment, quel que soit le lieu. Et je profite de l'occasion pour lancer également un message pour l'État de siège. Nous sommes là pour ramener la paix, la paix au nord qui vaut et là où certains égarés sont en train d'amener la mort aux enfants du nord qui vaut. Nous ferons tout en notre possible, tout le temps qui nous sera donné par le gouvernement de la République pour ramener la paix. Nous traquerons toutes celles et tous ceux qui ne voudront jamais, mais n'ont jamais sorti à l'appel du gouvernement. Nous les traquerons jusqu'à leur dernier retranchement. Et s'il faut nous faire violence, nous le ferons. Deux sacs de haricots, de farine de maïs, d'huile végétale, telle est l'assistance qui n'a pas manqué à enchanter les victimes en détresse de l'éruption du volcan Niragongo. Ils ont salué la promptitude du gouvernement Saint-Malou-Kondé et la plaidoirie du gouverneur militaire, le lieutenant général Constantima, lors et après la catastrophe naturelle du 22 mai dernier que la région a connue. Le ministre de la Communication et Média, ainsi qu'il est porté par le FARDC de la PNC, au conjointement animé une conférence de presse mercredi 9 juin 2021. C'était pour faire part aux hommes des médias de l'évolution de l'état des sièges en cours en Iturie et honneur qui vaut de par leur communication. L'état des sièges est en train de payer, bien que les massages de civils continuent. Isabelle Oangahemouka, détail. Au cours de cette adresse, le porté-parole des FARDC, le général Léon Kassonga, a dressé un bilan élogieux des opérations militaires des FARDC depuis l'instauration de l'état des sièges. D'après lui, les FARDC ont réalisé de prouesses sur les lignes de front en mettant en débandade les ADEF. Nous avons contrôlé et occupé toutes les places fortes de l'ADEF et ses forces supplétives locales. Nous avons neutralisé 35 ADEF, dont 14 étrangers. Nous avons capturé 5 leaders de l'ADEF qui sont en exploitation en ce moment par les services de manière à savoir qu'est-ce qu'ils sont, qui sont-ils, comment ils ont planifié, quoi ils ont planifié, qu'est-ce qu'ils vont faire dans l'avenir, de manière à prendre des dispositions pour neutraliser ceux qui seraient obligés ou seraient désignés pour faire telle ou telle action contre la population. Nous avons appréhendé 70 collaborateurs. C'est des Congolais comme vous et moi, vivant dans ces secteurs-là, qui ont décidé, qui ont vendu leur âme au mal, qui ont décidé de vivre ou de collaborer avec les égorgeurs, de manière à leur donner des indications sur le mouvement de la population, sur le mouvement de forces armées, sur les activités militaires. Toute la partie ouest de la route nationale numéro 4, partant de Beni Aouicha vers Mandoumbe, Maléke et Mamove, toute cette partie aussi est aujourd'hui sécurisée. A la question de savoir pourquoi des civils continuent de perdre atrocement leur vie, comme récemment à Boga et à Tchabi, cet officier supérieur militaire dit que les auteurs de ces actes sont des fugitifs en débandade. Les éléments terroristes qui ont échappé à nos frappes ont quitté Beni, se sont dirigés vers Tchabi et sont allés vers Boga. Dans leur débandade, au titre de représailles, tous ceux qui le croisent sur la route, ils les tuent. C'est aussi clair que cela. Ce n'est pas que nous avons des effectifs moindres par rapport à nous. Eux ne sont pas plus nombreux que nous. Mais le ministre insiste, et nous le disons, nous parlons de la même chose. C'est une guerre asymétrie, qu'ils ont été tapés, ils ont été défaits. Mais dans leur fuite, là, ils se divisent en groupes de 3, 4, 5. Et là où ils sont en train de partir, quand ils croisent quelqu'un, peut-être qu'ils sont allés pour s'approvisionner à un endroit précis. Ils n'ont ni la possibilité d'avoir de l'eau, ni d'avoir de la nourriture. Mais ils arrivent dans un champ, ils veulent avoir de la nourriture. Ils trouvent les propriétés du champ, qui peut-être, malheureusement, est arrivé dans son champ, un lieu qui n'est pas encore sûr au terme de sécurité. À ce moment-là, qu'est-ce que ces gens font ? Ils le tuent. Le ministre de la Communication et portée parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a, à cet effet, appelé la population à intensifier sa collaboration avec les FARDC. État des sièges encore. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a réuni, mercredi 9 juin dernier, les autorités militaires qui vont gérer les villes, les communes et les territoires du Nord-Kivu et des Litoris pendant cet état des sièges. C'était pour les mettre à niveau par rapport à la mission qu'ils vont accomplir. Ces autorités militaires vont rejoindre leurs lieux d'affectation dès lors qu'ils ont déjà leur feuille de route. S'il veut ce reportage de nos confrères, la RTNC Kinshasa. Ils ont reçu leur feuille de route et savent désormais les tâches qui sont les leurs. Leur responsable aux militaires de villes, communes et territoires du Nord-Kivu et de l'Itourie, récemment nommés, ont au cours d'une séance de travail reçu les orientations du patron de la territoriale avant de quitter Kinshasa. Daniel Asselo-Kito-Wakoy a, au-delà de félicitations, rappelé à ce nouveau maire, bourgomestre et administrateur de territoire militaire, la stricte observance de droits de l'homme pendant l'exercice de leur fonction. Mes très sincères félicitations et je vous souhaite à tous plein succès dans l'exercice de vos nouvelles fonctions. Ces nouveaux représentants de l'État ont séance tenante ont reçu leurs actes de nomination pour exercer pendant l'état de siège, décrété il y a quelques semaines par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekédi-Tilombo. Vous savez que les gouvernements militaires et les adjoints policiers sont déjà à pied de verser le terrain au Nord-Kivu et à l'Itourie. Maintenant, il est resté les maires de 4 villes, les 13 de Bougoumès avec leurs adjoints aussi, et les 11 administrateurs du territoire, 6 du Nord-Kivu et 5 de l'Itourie. Puisqu'ils vont là-bas pour des missions précises que vous connaissez, ce qui concerne l'état de siège en question. Plus rien ne le retient à Kinshasa, ils vont tous dans quelques heures rejoindre chacun son poste de travail. À présent, parlons éducation. Bientôt, le secteur administratif de l'enseignement supérieur et universitaire sera numérisé. C'est la société Afritera, chargée de la mise en œuvre, qu'il a annoncé ce jeudi 10 juin au ministre de l'ECU. D'après Eric Van Roy, de cette société, ce logiciel servira dans les récensements des étudiants. Les établissements de l'ECU ont délivré des titres académiques fiables ainsi qu'à faciliter l'accès aux bourses. Suivez donc Eric Van Roy, de la société Afritera. J'ai quand même proposé à son excellence que l'essentiel du projet peut démarrer vers septembre, même de cette année-ci, parce qu'on a déjà fait des autres projets ici au pays dont on peut récupérer les bases de données, ou certaines bases de données. Moi, je suis prêt à délivrer une solution, un logiciel opérationnel vers le 1er septembre. Recensement de tous les étudiants sur l'étendue de la République, parce qu'à ce moment-ci, le ministre de l'État n'a pas vraiment une bonne idée sur le nombre des étudiants, le nombre des professeurs, le nombre des écoles ou institutions de l'enseignement supérieur. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, ça va permettre de délivrer des titres fiables, parce que maintenant, bon, c'est pas trop compliqué de falsifier certains titres, certains documents ici au pays. Alors, on va créer un système qui peut garantir l'originalité du diplôme. Troisième, ça peut aider à donner des bourses aux étudiants, parce qu'à ce moment-ci, on ne connaît pas le nombre exact des étudiants. C'est l'actualité sportive. 56e Coupe du Congo, un premier représentant du Grand Nord Kivu, file en quart de finale. Il s'agit de l'US Loubero Sport. Les rouges et blancs de Loubero ont effectué un match fou et plein de spectacles l'après-midi de ce jeudi 10 juin. Ils ont eu une tâche difficile le long de la rencontre, meneur des Jeux par début de la 15e minute. Les teams de Loubero s'est vus égaliser dans 10 minutes. Même après avoir totalisé 4 buts, l'équipe de Loubero s'est vue rattrapée au score par Mounianko Duvira. Loubero Sport aura finalement l'équipe Cid Kivu-Sien de Mounianko à la séance des tirs au but. Cette victoire s'est solde par 4 tirs marqués contre 3 en faveur de Loubero Sport. Grâce à sa victoire, les rouges et blancs de Loubero vont rejoindre Kinshasa où ils vont disputer les quarts de finale. Dans une semaine, l'Eis Newk de Butembo est à l'attente de son tour. Il jouera l'Eis Mappenti le 15 juin prochain à Kinshasa. Et préparatif du Mondial Qatar 2022, les Léopards de la RDC livrent leur deuxième rencontre amicale à l'après-midi de ce ventredi, 11 juin à 16h de Butembo, perdant face aux aigles de Carthage de Tunisie. Etor Cooper va diriger son deuxième match officiel à la tête des Léopards de la RDC ce ventredi face aux aigles du Mali. La RDC, dont on parle, à deux de ces joueurs déjà déclarés forfaits pour des raisons des blessures. Il s'agit de Gaël Kakuta et Johan Wissa. Mesdames et messieurs, c'est par ces informations sportives que s'achèvent ce journal. Merci infiniment à vous toutes et à vous tous qui l'avez suivi où que vous soyez. Au revoir. Sous-titrage ST' 501